Au démarrage effectivement j'ai toujours eu un sens un peu créatif on va dire c'est à dire que passionné par par la création d'objets avec un sens un peu esthétique l'horlogerie à je dirais est formidable parce que d'un côté c'est très technique par son mouvement et puis d'un autre côté c'est très esthétique par par l'habillage par tout ce qu'on peut mettre dedans c'est très vivant c'est une pièce qui est très vivante donc ça allie toujours ce côté créatif et technique en étant ingénieur de formation mais avec un sens de la création je peux dire un sens esthétique mais vraiment de la création d'objets envie d'arriver avec des nouvelles solutions des choses comme ça l'horlogerie a toujours réveillé chez moi beaucoup d'intérêt et puis après cet intérêt s'est mise en oeuvre par une opportunité de pouvoir un jour rejoindre une entreprise horlogère la première dans laquelle j'ai travaillé qui était Rolex aujourd'hui effectivement on arrive sur une année 2016 qui est un peu compliqué clairement il ya une baisse d'activité générale c'est reflété de toute manière par les exportations suisses on l'a bien vu sur 2015 on est déjà en récession 2016 ce sera à mon avis bon je suis pas je suis pas devin mais aujourd'hui on a déjà trois mois d'activité cette année 2016 on va être également en régression maintenant est ce que c'est une régression parce que le marché se restreint et quand je parle de marché je pense au sell out je pense pas uniquement aux celine ce qu'il faut voir c'est qu'il ya pas mal de maisons qui ont aussi pas mal pousser des stocks sur les différents marchés donc je le vois plus effectivement comme une deux années où il va y avoir effectivement plus on va dire on va épuiser un peu les stocks mais le sell out final à mon avis s'il baisse un tout petit peu il va pas non plus descendre de manière à je dirais trop drastiquement donc je vois de manière positive après dans cet environnement de l'horlogerie effectivement on n'a pas dire des inquiétudes mais aujourd'hui avec les mondes connectés avec ce genre de produits nouveaux qui vient alors qu'il ya de l'horlogerie mais qui est en concurrence par rapport aux produits suisse là on peut se poser certaines questions de savoir est ce que ça va être complémentaire à ce qui existe aujourd'hui où est ce que ça va effectivement grignoter des parts de marché clairement aujourd'hui j'ai pas les réponses et tous les analystes avec qui j'ai pu discuter échanger sur ce sur ce point là on a tellement d'avis contradictoires que c'est très difficile de pouvoir répondre à ça pour mct qui est donc la marque de cash holding on est dans un créneau qui est un tout petit peu différent premièrement on est dans une part de marché beaucoup plus petite beaucoup plus restreinte qui s'adresse à des personnes qui veulent vivre le produit de manière passionnée qui ont envie d'avoir un produit qui se différencie du reste de l'horlogerie avec des valeurs fortes de la haute horlogerie moi je reste persuadé que ça c'est un créneau qui va continuer à fonctionner et même sur des pièces qui ne sont pas obligatoirement des pièces exclusives ou de luxe mais si on arrive avec un produit suffisamment différenciant et qui apporte de l'émotion à ce moment là le il ya aucune raison pour que on n'arrive pas à gérer à développer et à croître même dans des périodes difficiles la période harry winston a été très très importante pour moi surtout sur le travail de concept innovant j'ai eu la chance effectivement de rentrer d'accompagner harry winston dans une période où l'entreprise cherchait effectivement à faire parler un peu d'elle et où max busser a eu je dirais ce trait de génie de lancer cette série d'opus donc dès le départ des opus j'ai pu contribuer puis voir la manière dont c'était possible de créer des objets qui soient complètement nouveau innovant en rupture avec une horlogerie traditionnelle tout en respectant les codes de cette même horlogerie ça s'est accompagné je pense cette période là aussi avec toute la possibilité de créer en cao des mouvements donc on était quand même il faut il faut revenir un peu l'horlogerie d'il ya 15 20 ans en arrière tout début enfin il ya 15 ans en arrière c'est là où la cao est vraiment rentré dans les maisons horlogères ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus juste du premier coup et donc des petites maisons pouvait créer rapidement de nouveaux concepts de manière juste donc cette période harry winston avec cette possibilité de travailler aussi avec beaucoup de fournisseurs de génie et puis de voir que les possibilités étaient vraiment très très ouverte pour aller dans des sentiers complètement nouveau ça m'a permis effectivement de développer cet esprit créatif autour de l'horlogerie j'ai décidé effectivement de lancer mct en 2007 l'objectif de départ c'était pas pareil de trouver un objet qui soit quelque part en rupture avec l'horlogerie tout en respectant les codes de la haute horlogerie et donc d'aller vers un objet qui soit très expressif qui puisse apporter un peu de magie mais magie vraiment au sens où lorsqu'on va le voir il faut un certain temps pour apprendre à le découvrir on ne comprend pas tout de suite comment comment on peut transformer les affichages donc ça c'est un peu le côté magique le côté aussi expressif puisque pareil on a de la vie à l'intérieur du mouvement et la vie là c'est pas seulement deux aiguilles qui tourne ou trois ou quatre ou cinq aiguilles mais on va chercher des pièces en mouvement qui sont complètement différentes et ça c'est une expression assez forte et puis pour terminer sur cette première montre que j'ai lancé avec mct la séquential one c'était également d'avoir un affichage qui puisse être le plus grand possible plus expressif possible donc après vous mettez tout ça dans une boîte vous brasser et vous essayez d'en sortir un concept qui soit le plus proche de l'idée de départ c'est toujours une équipe et j'adore travailler en équipe donc lorsque je en gros je vais donner une direction avec quelques principes et puis après cette direction ces principes et bien en fait on va les travailler à plusieurs et ça c'est important parce que c'est à partir de là où on va rajouter où on va faire que cette idée devient tout d'un coup très très intéressant donc j'ai jamais été tout seul dans la création de mes montres ça vraiment été des fois ça peut c'est des idées qui peuvent venir aussi de l'expérience commerciale l'expérience technique même de personnes des fois qui ne connaissent rien à l'horlogerie et qui vont apporter une petite pierre en disant tiens c'est si pour prendre pour le ferait pas comme ça parce que la problématique souvent dans l'horlogerie c'est que les gens restent sur des concepts qu'ils ont acquis depuis pas mal d'années en arrière et on fait toujours la même manière donc là en travaillant à plusieurs en faisant intervenir des personnes qui sont même en dehors du milieu de l'horlogerie ça nous permet vraiment de faire grandir ces concepts donc quand vous travaillez en équipe avec toutes ces personnes là qui ont un moment donné contribué à faire grandir cette idée à cette c'est très facile parce que finalement la montre appartient à tout le monde à toute l'équipe qui est autour casualding horlogerie c'est trois entreprises mct donc manufacture contemporaine du temps la marque horlogère digital la deuxième entreprise qui est un bureau d'études à neuchâtel et mch qui est une entreprise qui va qui s'occupe d'assemblage mouvement première chose à faire c'est vraiment mettre une synergie entre ces trois entreprises qui sont très complémentaires donc ça ça sera le premier objectif deuxième objectif effectivement ça va être aussi de travailler avec la la marque mct pour travailler sur le produit et retourner je dirais vers des produits qui sont complètement en lien avec l'adn de mct et puis chaque entreprise pour terminer doit vivre individuellement donc l'objectif ce n'est surtout pas de tout réunir et d'en faire une entité qui se nourrit par elle même c'est d'arriver donc en parallèle de faire grandir chaque entité 2 et en même temps de travailler les synergies sur sur ces trois sociétés il faudra encore un peu de temps parce que je suis pas sûr d'avoir encore tout maîtrisé dans le mouvement mécanique non je blague bien sûr c'est c'est assez difficile mais ça remonte vraiment à mes études pour finir où j'ai eu la chance effectivement de pouvoir étudier un peu le mouvement mécanique et puis comprendre toutes les subtilités mais finalement entre une approche purement théorique que j'ai pu avoir durant mes études et une approche plus pragmatique et de terrain puisque c'est vraiment en rentrant dans l'étude des mouvements qu'on comprend que la science de l'horlogerie finalement c'est de la science de faire fonctionner des pièces qui sont toutes petites et qui ont quand même du frottement avec finalement des connaissances théoriques qui ne nous permettent pas de tout maîtriser on est tellement dans le tout petit avec des frottements qui peuvent représenter des forces qu'on ne maîtrise pas ou en tout cas qu'on ne peut pas modéliser qui fait que même si vous comprenez d'un point de vue théorique un mouvement si vous ne passez pas par une approche ou par une expérience pratique au niveau de l'horlogerie vous ne pouvez pas tout maîtriser dans un mouvement donc il m'a fallu quand même quand je suis rentré dans l'horlogerie plusieurs années vraiment de travail sur des nouveaux développements pour réussir à comprendre les subtilités vraiment de l'horlogerie mécanique